Tu crois qu'on pourrait faire un feuilletage avec de la farine de châtaignes ? On pourrait en mettre un petit peu certainement, en partie. Mais c'est pas tellement de la région la châtaignes quand même ? Ah si si si, en ce moment. Regardez, c'est pour énerver Denis ! Regardez comme il s'énerve ! Il y a plein de châtaigniers, il y a plein de châtaigniers en Sologne. Absolument, et en plus, il y a plein de châtaigniers, il y en a, et en Sologne particulièrement. Et il y a tout un conservatoire... Là on l'a énervé, moi je suis sauvanie aussi. Il y a tout un conservatoire qui est en train de travailler. Parce qu'il y a quelques siècles, il y avait à peu près 5000, 6000 variétés de châtaigniers. On est en train en ce moment de les recenser. Et ça c'est tant mieux, parce qu'on va tout découvrir ce qu'on appelait l'arbre à pain. Parce que ça, c'était bien entendu comestible, mais on s'en servait en effet pour la cuisine de tous les jours. Quand il y avait des grands moments de disette et puis aussi de pauvreté. Et devinez où s'installe le conservatoire de la châtaignerie. Ah, Yvois-le-Marron. Imaginons, Yvois-le-Marron, voilà deux siècles. 5000 châtaigniers sur 600 hectares. Greffés, puis plantés tous les 17 mètres, ils accueillaient entre eux des pommiers, du seigle ou du blé noir. Cet immense verger a disparu. Il ne reste plus que des parcelles éparses, entretenues par des passionnés attachés à l'identité du lieu, mais aussi conscients des intérêts biologiques et économiques. Claude, devenu au fil de ses recherches un spécialiste, apporte ses connaissances au jeune conservatoire Solognaux. Dans le Berry, il a dénombré 18 variétés de châtaigniers. À Yvois, déjà 6 sont répertoriées. Chaque variété a son importance, d'où l'idée de les conserver. Le conservatoire va surtout servir à garder un exemplaire des anciennes variétés. Et ça peut servir après pour créer de nouvelles variétés. Créer de nouvelles variétés, c'est l'objectif de la pépinière du conservatoire. 150 jeunes châtaigniers issus de Solognaux, qualité garante de leur adaptation, serviront de porte-greffe. Un châtaignier, c'est comme un pommier. Quand c'est sauvage, ça produit un peu n'importe quoi et des choses pas nécessairement très comestibles. Donc il y a besoin pour transmettre les qualités d'un fruit de passer par la technique de la greffe. Le recensement commence. Position GPS, sol, caractéristiques, mesures physiques, photos, tout ce qui peut permettre d'établir qu'il s'agit bien d'une variété est consigné. Le conservatoire devrait permettre de mieux cerner et protéger ce patrimoine fruitier sologneau. Comme l'Italie, le Portugal ou plus proche l'Ardèche, la Sologne pourrait peut-être devenir productrice de châtaignes, produits alimentaires de premier choix. Dans tous les cas, qu'ils soient économiques ou écologiques, les enjeux autour du châtaignier auront une véritable influence sur le paysage de Sologne. Alors, je peux vous dire que là, sur le plateau, il y a une angoisse terrible. Il y a une angoisse terrible pour savoir ce qu'ils sont tous là. Bon, tu nous dis la vérité, c'est châtaignes ou marron. Mais oui, comment est différencié ? Prendre une châtaigne, oui, c'est prendre du courant. On a marron, c'est un coup. Voilà la différence. Prendre une bonne châtaigne, ça fait aussi mal que de prendre une marron. La châtaigne, et je parle sous couvert de spécialité. Attention, attention, je t'écoute. La châtaigne, il y a plusieurs morceaux séparés à l'intérieur. C'est des jumeaux ou des triplés. À l'intérieur de quoi ? À l'intérieur de la bogue. Ça suffit, hein ? Ça va beuguer. Et le marron, tout est dans le même, le fruit est complet, c'est ça ? Oui, alors, attends. Attention, pour être très exact, on parle de marron d'Inde ou de marron. Le marron d'Inde, c'est le fruit du marronnier, qui n'est pas comestible. On dit que les cochons en mangent, mais je ne suis même pas sûr. Tandis que le marron, là, en l'occurrence, c'est effectivement une châtaigne, une grosse châtaigne qui n'est pas cloisonnée. Ben voilà. Un seul fruit par bogue. Ce qu'on nous vend partout comme des marrons chauds, ce sont des châtaignes. Oui, c'est une variété de châtaignes. Le marron, on faisait du savon dans le temps, pendant la guerre. Ah, oui. Oui, on frottait, on grattait sur une drape, et puis ensuite, on faisait sécher, on lavait du linge. Et quelques fois, même quand on était très pauvre, on se lavait avec ça. Bon, ben moi, je ne me suis jamais lavé au marron, mais... Eh ben moi, je sais. Je n'ai pas eu cette chance d'essayer le marron. Mais je vais tenter. Nathalie nous le fera, qui fait des mélanges parfois végétaux un peu spéciaux. Tu voudras que je te savonne au marron ? Euh... Je peux le faire moi-même, ne t'inquiète pas. Arrête, ton mari nous regarde. On va passer...